D'habitude, les gens qui parlent de fin du monde, on les enferme, ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage. Un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Eden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets... terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries. Mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois. Car je connais la vérité. C'est là toute la beauté. Et l'horreur de l'animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer. De nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création. Seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice. De libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. A Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche. Le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, aux pouvoirs immenses et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voiles ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Étio. Il tient à la main la pomme d'Éden. Et nous sommes à ses côtés. Prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Mars. Et il nous a conduit jusqu'à la fin. ... Nous y voilà. Allons-y. 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 Un instant après, Alice, au Pays des Merveilles, était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. Allons-y. 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 Dès Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Très bien, Desmond. Traverse ce petit parcours d'obstacles, pas de course. Desmond. 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 Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran, et tue les deux Templiers. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Ta synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce Temple attend de toi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Overgame, et donc nous voici sur Assassin's Creed 3. Donc vous venez de voir la longue significative du début, et les petits tests au niveau de toucher des contrôles du jeu. Donc nous allons commencer et finir la première partie, le premier épisode, sur les petites missions du début, et les tests. Et donc voilà, c'est parti. Alors nous avons totalement changé d'époque depuis Assassin's Creed 1 et le 2. Et puis tout ce qui était avec, tous les gros jambes, etc. Sir. Euh... Tout va bien, Sir ? Oui, tout va bien. Je réfléchissais à rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Bird, tu vous rejoindras à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé ? Juste devant l'Opéra. Et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rentre tout de suite. Voilà, c'est de là qui on va parler. Donc, euh... Oui, donc on a totalement changé l'époque. Avant on était au Moyen-Âge, on ne continue plus, etc. Maintenant, nous sommes partis sur la mairie de la guerre de Sécession. Et là, nous sommes pour l'instant à l'Opéra. Votre invitation ? Oui. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? Non, voilà. Alors, euh... C'est parti, alors il y a souvent des cinématiques, donc si je m'arrête de parler, c'est pour éviter ce qu'il y a rassiné. Alors les graphismes, comme d'habitude, c'est superbe. On se prescrit, quoi. Bonsoir, monsieur. Par ici, je vous prie. Qu'est-ce qu'il y a ? A vous-ci. A toutes mes excuses. Voilà, une petite cinématique. Bonsoir, Etam. Reginald ? Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue ? Une fois, mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurais pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le voiture ? Voilà. Alors, on active la mise en aigle. Et on voit bien là-bas. Celui n'est pas notre site. Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. Voilà. Et il faut que tu m'enviens. Un peu plus t'espoir. Dites-toi. S'il te plaît. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses. Non. Ça va être. De flamper, quand tu parles. Ils sont pas. Je vous remercie. Hop. Ah, mais qu'est-ce qu'il est là ? Je vais le faire, je vais le montrer. Ah. Je vais pas. Hop. Voilà, donc on passe sur les loges, vraiment très très bien, très très bien, ici, super, voilà, on monte, Alors, yes, tout est raboté, je suis en test, vous voyez tous les étages, je ne peux pas remonter, encore un étage, normalement, voilà, voilà, alors, on rejette la série, c'est parti, à l'aide de la souris, déjà, on va chercher, tout doucement, là, voilà, c'est bon, rejeté, Alors, là, ça va être le jeu de saut de mouton, les décors de tomber de partout, c'est vraiment bon, Hop, 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 hop Voilà, là on va lancer les petites cinématiques. Tu aurais dû venir me voir, nous aurions trouvé une solution, oui, mais vous auriez tout compris, sachez que j'en suis navré, moi aussi, il n'y a pas tout compris le pauvre, voilà, assassiné. Alors là, je vais se dépêchir. Alors là, c'est franchement, le petit bouclier, on regarde que toute personne a changé, tout le monde s'est énervé ici. Donc, on va regarder, on s'arrête ici, voilà, on voit bien là-bas, en dessous, que tout le monde est venu. Tout est bien travaillé ici. Voilà, donc, certains puissent en courant. Certains restent ici, c'est un peu le bazar. Voilà, c'est magnifique cette opération. J'aurais donné des idées pour Minecraft. Alors, on bouge-clique comme le rond, là. Et on est enfin sortis. Peut-être qu'il y a. Et comment est-il, Opéra ? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être un savoir. Peut-être une arme. Ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle ? Ah, Monsieur Harrison. Messieurs. Qu'ont donc révélé vos calculs ? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle, et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de cinq sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'encre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Voilà. Séquence infinie. Mission accomplie. Là, nous allons embarquer pour un bateau. Pour euh... Une mission. Et plusieurs jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, allez voir la deuxième partie de ce premier opus d'Athnos 3. Likez, partagez, commentez la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !